Bonjour tout le monde, je vais commencer par vous dire merci d'Aja de visionner cette vidéo et vous donner quelques informations parce que vous allez constater qu'au début de celle ci il va y avoir des images fixes pendant les sept premières étapes du portrait parce que j'ai eu un problème au niveau du réglage de ma caméra qui a rendu inutilisable toute la première partie de la vidéo alors je vais vous expliquer brièvement comment j'ai commencé le portrait et les choix que j'ai fait j'ai commencé ce portrait directement par le pastel sans faire d'esquisse au préalable un peu comme on fait quand on travaille en peinture à l'huile donc vous allez voir c'est assez intéressant on a une approche différente beaucoup plus grossière au départ donc on essaie de ne pas être timide il suffit de placer les couleurs là où on le sent c'est un peu au feeling et puis on affine petit à petit j'ai commencé la mise en place avec un ton brun qui représente en fait les ombres au départ les parties les plus sombres du visage ensuite j'enchaîne avec un orange foncé et là je donne un peu plus de relief au visage tout en restant dans des demi-tons quand même on n'est pas dans des ombres très foncées mais quand on va tout de suite rajouter les bruns et les noirs vous allez vous apercevoir ça reste quand même des ombres assez claires je passe ensuite à un ton plus orangé plus clair et là j'attaque directement le relief du visage avec les demi-tons on cherche pas à avoir de la ressemblance à ce stade là tout ce qu'on est en train de faire c'est de modeler un visage pour restant en se rapprochant de plus en plus de du modèle ensuite je passe à la partie médiane du visage avec un ton rose en sachant que la partie médiane du visage est toujours plus sanguine que le front ou le menton donc on est dans les tons toujours un peu plus rosé suivant le type de peau bien sûr après je passe à un ton vert mais quand je parle de verre bien sûr on n'est jamais dans les verres intenses on reste toujours dans des tons assez neutre donc c'est des mélanges un peu de verts kaki blonds d'ailleurs c'est ce vers là j'utilise pour les blonds pour la base de mes blonds donc avec ce vers là on va accentuer le côté un peu neutre du du bas du visage tout ce qui est aussi au niveau des arcades et bien le fond le fond que j'élabore au fur et à mesure du portrait en insérant à l'intérieur des couleurs qu'on retrouve soit dans les dominantes du portrait soit dans les complémentaires ensuite je passe à l'étape des cheveux donc là je vais marquer carrément c'est là qu'on va se rendre compte que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est resté quand même dans des valeurs assez clair on attaque avec un grand 409 3 par exemple on va remarquer la silhouette des cheveux autour du visage on reste toujours dans le vague on ne cherche pas à être précis à ce niveau là et ensuite pour terminer donc ces sept étapes qui vont précéder la vidéo en elle-même j'ai indiqué la bouche avec un rouge orangé et aussi un petit peu le début de la forme des yeux tout tour en restant assez vague voilà donc ça c'est pour vous expliquer le cheminement du départ qui est assez différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et qui peut être assez intéressant parce qu'on se sent en fait assez libre au départ par rapport à ce qu'impose une esquisse de respecter de pas effacer trop les traits pour voir un peu on en est là on s'en fiche puisqu'on part avec rien du tout à la base donc on place des éléments petit à petit et on améliore la ressemblance au fur et à mesure du portrait voilà pour ce début je vous laisse maintenant visionner le reste de la vidéo en espérant qu'elle vous plaise et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu à me laisser un commentaire à partager enfin vous connaissez la musique et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo qui devrait normalement être la semaine prochaine on C'est parti ! 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 C'est parti !